Donc ça, vu la taille de la tête de l'animal, c'est quelque chose qui doit faire au moins 5 mètres. Sous-titrage MFP. Le grand moment, c'est quand j'ai mis les pieds sur la plateforme. Donc je suis parti avec l'un de mes collègues pour la récupérer parce qu'il était au milieu. L'hélicoptère parti, Daniel et son équipe sont maintenant totalement isolés du monde. La plateforme est posée dans une mare, soigneusement choisie par Daniel au cœur des 110 000 hectares du marais. À environ 15 kilomètres de la mer et 10 kilomètres de la rivière de Coe. Il est midi, il fait 35 degrés. L'évaporation est au maximum et l'atmosphère est étouffante. Le marais paraît endormi. Daniel et son équipe n'ont pas encore vu de caïmans et sont un peu déçus finalement. Ils commencent à penser qu'il n'y en a pas. L'eau est très noire, aucun poisson visible. Quelques oiseaux, des jacanas, absolument pas farouches, qui semblent marcher sur l'eau. Et des oasins, créatures préhistoriques, qui se nourrissent de feuilles d'arbres et qui sont capables de les digérer de la même façon que les mammifères ruminants. Le premier oiseau à survoler de près la plateforme, c'est un héron cocoye. Le plus grand héron d'Amazonie, extrêmement rare et qui semble habiter dans les palmiers qui bordent la mare. L'urgence pour l'équipe, c'est de se protéger de la pluie, toujours possible, même en saison sèche. On va installer un limigraphe. C'est un appareil qui va enregistrer les variations de hauteur d'eau du marais que l'on va coupler avec une station météorologique qu'on va installer directement sur le carbet. Le fleur a justement choisi cette période de fin de saison sèche pour installer le limigraphe. Parce qu'on est aux périodes a priori d'eau les plus basses. Donc on est à peu près sûr en le mettant dans une zone en eau. Quelle que soit la période de l'année, cette zone restera toujours en eau. Je ne sais pas si ça va, ça va être bien. La station météorologique L'étéo montée sur le toit de la plateforme est alimentée en énergie par des panneaux solaires. Une mémoire électronique installée dans un caisson étanche enregistrera jour après jour toutes les données qui seront récupérées lors de la mission suivante. Avec ces données et celles du limigraphe, Daniel pourra répondre aux premières questions. La mare se déverse-t-elle ou est-elle alimentée par la rivière ? L'eau entraîne-t-elle des éléments vivants comme le plancton ? Existe-t-il des échanges entre les communautés de poissons et de caïmans ? La mare serait-elle ainsi capable d'assurer le repeuplement des zones appauvries par des pratiques de pêche incontrôlées ? Ou au contraire, fonctionnent-elles en vase clos ? Les eaux qui alimentent le marais sont soit des eaux de ruissellement issues de la montagne de Caux, enrichies en composés organiques peu utilisables, voire toxiques, soit des eaux de pluie dépourvues d'éléments nutritifs. En outre, la décomposition lente de la couverture végétale flottante du marais consomme de l'oxygène et en réduit donc considérablement les quantités dissoutes dans l'eau. Ces réactions chimiques dégagent essentiellement du gaz carbonique sous forme de bulles. Ce type d'environnement semble peu propice à la vie, donc à la présence de fortes densités de boissons et par voie de conséquence d'oiseaux piscivores ou de caïmans. Justement, ces caïmans, en tant qu'ultimes prédateurs, sont de très bons estimateurs de la richesse biologique du milieu. Daniel a donc demandé en priorité à Benoît de Toisy, vétérinaire herpétologue, de le rejoindre sur la plateforme. Benoît, qui réalise depuis plusieurs années une étude sur les populations de caïmans de la rivière de Caux, a immédiatement accepté cette proposition. Là, on fait juste une reconnaissance rapide avant la nuit, et puis ensuite, on va réaliser un comptage sur toute la zone, avec estimation de la taille. On va aller directement au fond, là-bas. Là, de jour, c'est vraiment la première fois qu'on voit des gros individus comme ça qui frient pas, parce que là, on est un atroi-mère, et là, on peut essayer encore de s'approcher un peu plus, mais d'habitude, c'est vraiment des animaux qu'on voit pas de jour. On va aller couper un peu. Donc là, le bateau prend l'eau, parce que bon, l'arrivée en hélicoptère, pour le bateau, c'est pas très très bon. Le bateau est placé dans le filet, sous l'hélico, et c'est pas vraiment fait pour ça, comme embarcation. Pour ne pas compter deux fois les mêmes caïmans, Benoît a virtuellement découpé cette grande mare d'un kilomètre et demi de diamètre, en bandes parallèles de 20 mètres à l'aide de son GPS. En barque, il va parcourir ses bandes en évitant autant que possible de passer deux fois au même endroit. Daniel est plutôt dubitatif sur la marge d'erreur du comptage, mais Benoît paraît assez sûr de sa technique, d'autant que la nuit, les caïmans sont en affût et quasiment immobiles.